Je m'appelle Hélène Marais, je suis gérante de la boutique Icon depuis 2011. J'ai eu envie de créer une boutique pour redonner un peu aussi vie à un quartier, un quartier qui est le mien, Montmartre, dans lequel j'habite depuis 2004. J'ai un e-shop depuis 2019, début 2019, sur une plateforme qui s'appelle Trouva. C'est une plateforme dédiée aux boutiques indépendantes. Ça me tenait à cœur, Amazon et compagnie, voilà. Je voulais trouver la bonne plateforme et celle qui allait me permettre d'avoir une visibilité, un catalogue produit, mais pour laquelle je n'allais pas avoir un investissement moindre. Et il arrive fréquemment que les gens viennent à la boutique avec leur petite liste en disant, voilà, j'ai vu ça, 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 sur Trouva et je voudrais les voir en réel. Donc ça, c'est vraiment un avantage en plus de faire des ventes en ligne. Je m'estime avoir été chanceuse en tout cas d'avoir cette boutique en ligne. Tout d'abord parce que j'ai pu continuer à faire des ventes. Ça m'a maintenue déjà personnellement dans un esprit, voilà, j'avais toujours mon travail en fait, je ne l'ai pas perdu. Les clients qui connaissaient ma situation, la situation de tous les commerçants, beaucoup m'ont aidé via l'eShop. Ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, voilà, j'ai vu ça sur l'eShop, je serai intéressée. Et on organisait des click and collect. Une fois par mois, je leur envoie une newsletter faite maison. Elle est très simple, c'est des visuels, c'est des informations clés, c'est des nouveautés, des réassorts, des visuels d'ambiance. Et cette newsletter pendant le Covid, elle a été importante pour maintenir ce lien, pour ne pas perdre le lien, pour que les clients n'oublient pas ma boutique, mais aussi qu'ils n'oublient pas le sort des petits commerces. C'est très important. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours aussi. Ça a permis un échange, une communication. J'ai eu beaucoup de gens qui répondaient à la newsletter en me souhaitant du courage et ce genre de choses, en me disant, ne vous inquiétez pas, quand au déconfinement, je serai là, je reviendrai.